... Ce n'est pas un hasard si l'Organisation mondiale du tourisme, Institution des Nations Unies, a choisi Chengdu pour parler du tourisme durable à l'occasion de sa 22e Assemblée générale. La capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, est célèbre pour son centre de recherche qui travaille à la préservation du panda géant. Cette espèce qui aujourd'hui n'est plus en voie d'extinction reste menacée et le programme de reproduction mené ici participe à l'accroissement de sa population avec près de 50 naissances ces trois dernières années. Ce projet illustre bien l'un des objectifs que s'est fixé l'Organisation mondiale du tourisme, encourager un tourisme qui soit utile au développement, mais aussi bon pour la planète et ses habitants. Les délégations de plus de 130 pays qui ont participé au débat avaient une même préoccupation, le tourisme doit bénéficier à tous. La durabilité, cela consiste à offrir une vie durable aux générations futures. Aucune société responsable, aucune communauté responsable ne doit être oubliée dans cet effort. L'enjeu, c'est la vie de demain. Donc, si on n'agit pas aujourd'hui, alors l'avenir est perdu. L'objectif, c'est bien sûr que le secteur touristique respecte mieux l'environnement, mais il s'agit aussi d'en faire une arme contre la pauvreté. Les entreprises de ce secteur doivent mieux tenir compte des populations et combattre la pauvreté. C'est un grand défi pour nous, car nous avons un taux de pauvreté de 30%. C'est pourquoi il doit y avoir un aspect environnemental qui soit positif et des pratiques commerciales saines qui puissent proposer des produits de qualité à nos visiteurs étrangers. Dans le cas du Ghana, le tourisme est central. C'est un thème qui est en lien avec le développement durable, dans la mesure où l'on utilise le tourisme comme un outil de développement. Et au cœur de cela, il y a l'élimination de la pauvreté, l'éducation. La lutte contre la pauvreté est aussi primordiale en Chine, la quatrième destination touristique au monde. Chengdu a d'ailleurs lancé un programme de développement intégré appelé Tourisme Plus. Notre idée, c'est par exemple, tourisme plus soins et réhabilitation, tourisme plus sport, tourisme plus construction écologique, et tourisme plus culture. Sauvegarder le patrimoine culturel est un autre défi pour de nombreux pays. Le Portugal, par exemple, a choisi d'y consacrer 200 millions d'euros dans le cadre d'un programme ambitieux. C'est incroyable de voir l'élan qu'il y a au sein des communautés locales pour créer des projets qui ciblent l'identité de leurs régions et de leurs produits et les transformer en offres touristiques. Le développement social est une autre priorité. Le Japon, lui, voit dans le tourisme un moyen d'offrir à sa population vieillissante des contacts sur l'extérieur. Les personnes peuvent préserver leur style de vie et leur culture pour l'avenir en échangeant avec des visiteurs, en impression de pouvoir discuter et communiquer. Reste à passer des discours à l'action. Un code mondial d'éthique du tourisme existe déjà pour les membres de l'organisation. Certains réclament une charte internationale plus contraignante. Et Chengdu a nourri la réflexion. En fin d'Assemblée générale, l'organisation a adopté une convention cadre plus contraignante sur la liberté de circuler pour les touristes ou encore les droits de ceux qui travaillent dans ce secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada